Bonjour, Femmes de Destinée. Contente de te retrouver, toujours une pure joie pour moi, un bonheur. Et je ne sais pas si tu le sais, mais j'aime, j'aime la communauté des Femmes de Destinée. C'est une joie de te retrouver semaine après semaine. Alors juste, si tu veux bien, prends quelques instants pour m'écrire dans le chat. Tu sais, j'aime le faire assez régulièrement. Dis-moi comment tu t'appelles, d'où tu viens. Dis-moi coucou Stéphanie, on est avec toi, Femmes de Destinée. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai un sujet à te partager qui brûle sur mon cœur. Et je t'encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette capsule-là, elle est complète en soi. Alors, il reste jusqu'à la fin de la vidéo et je te partage des clés parce que Dieu veut t'emmener plus haut. Bien sûr, des fois, on dit plus loin, mais là, j'ai spécifié plus haut parce que lorsqu'on est en hauteur, on voit les choses différemment. Mais juste avant de développer sur le thème, je t'invite, je vais t'offrir la masterclass, ma masterclass gratuite. Tu peux y avoir accès, elle s'appelle Les Secrets de la Femme de Destinée. Tu y as accès en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Tu ne te gènes pas, tu peux partager avec des femmes autour de toi. Je t'encourage vraiment à l'écouter parce qu'il y a des clés pour toi, pour faire de toi encore plus cette femme que Dieu veut que tu sois, à cette femme de destinée. Et parmi, lorsqu'on parle de femme de destinée, tu sais, j'aime parler du savoir-faire et j'aime parler du savoir-être. Dieu a des plans qu'il veut que nous accomplissions, mais il veut aussi agir en nous pour que nous soyons ces femmes épanouies. Et aujourd'hui, comme je te disais, je te parle que Dieu veut t'emmener plus haut. Peut-être que tu es dans une saison de ta vie au niveau émotionnel, au niveau ministériel, au niveau spirituel, où c'est le statu quo. Et je crois que je parle à quelqu'un, si c'est toi, dis-moi, Stéphanie, oui, c'est moi. Il me semble que c'est le statu quo. Je suis comme dans un désert où je tourne en rond, où j'ai l'impression que je n'avance pas. Et comme Dieu a dit, vous avez tourné assez longtemps dans le désert, maintenant c'est un jour nouveau. Bien, je crois que cette capsule est pour toi. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension de ta vie. Et je voudrais partager quelques textes bibliques qui vont t'aider, qui m'ont aidé à aller plus loin, à être plus haut avec Dieu. Et premièrement, ce texte, le premier texte se trouve dans Colossiens au chapitre 3, au versets 1 et 2. Ça dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, au versets 33 et 34, il est écrit, Romains chapitre 14, versets 17 à 18, ça dit, Alors Dieu veut que nous soyons des femmes qui recherchent les choses d'en haut, de s'affectionner aux choses d'en haut. Mais si je te pose la question, ah c'est super Stéphanie, bien sûr que la Bible le déclare et je dois chercher les choses d'en haut pour aller plus haut. Mais qu'est-ce que c'est ces choses-là? Quelles sont les choses d'en haut? Premièrement, qu'est-ce que les choses d'en haut? Dieu te demande de rechercher sa présence. J'ai fait une série de choses d'en haut avec la lettre P. Alors c'est rechercher la présence de Dieu, rechercher la puissance de Dieu, rechercher la portion, la part que Dieu a en réserve pour toi. Dieu a une portion de bénédiction, de plan, de rêve, de destinée particulière pour toi. Rechercher le plan de Dieu. C'est quoi chercher les choses d'en haut? C'est quoi les choses d'en haut? C'est rechercher la plénitude de Dieu, les promesses de Dieu, la provision de Dieu. Dieu a une provision pour toi et ta maison, une provision financière, une provision spirituelle, une provision émotionnelle. Il veut te combler. Rechercher le pardon de Dieu. Rechercher à plaire à Dieu. Mais avant toute chose, pour aller plus haut, pour être plus haut avec Dieu, c'est rechercher la perspective de Dieu dans tous les aspects de ta vie, malgré les situations, les épreuves et les émotions. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponential TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinées, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don. Tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. En fait, pour aller plus haut, chercher à aller plus haut, c'est chercher à s'élever au-dessus des circonstances. Et là, j'ai aussi mis une image. Tu sais, moi, j'aime illustrer mes propos avec des images. Et je ne sais pas si tu aimes les chats ou pas, mais moi, j'aime beaucoup les chiens. Et mon petit gribouille, ça fait, il y a bientôt 16 ans et je me suis attachée à lui pendant... Et moi, je suis une femme qui aime les chiens, mais peut-être que tu aimes les chats. Et j'ai aimé voir les illustrations de chats. Et même si tu n'aimes pas les chats, c'est pas grave. Mais quand tu regardes sur cette image-là, tu vois, lorsque les chats sont face à une menace, sont face à des chiens particulièrement ou des gens qui veulent les menacer ou des défis, les chats, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont monter, ils vont monter avec leur griffe, avec le tronc d'arbre, ils vont aller se positionner bien souvent en haut des arbres. Ils vont aller se cacher ou s'élever au-dessus des circonstances. Et c'est exactement que tu aimes les chats ou pas, c'est pas important, mais c'est exactement ce que Dieu veut faire de toi. Il veut faire de toi, il veut faire de moi une femme qui, en recherchant les choses d'en haut, en m'affectionnant aux choses d'en haut, je me positionne au-dessus des circonstances. Comme à chaque fois. Est-ce que c'est vivre dans le déni? Non. Est-ce que les circonstances, est-ce que les situations difficiles existent? Oui. Mais une femme que Dieu élève, c'est une femme que Dieu emmène au-dessus. Elle est capable, par la grâce de Dieu, pas parce qu'elle est une superwoman, mais par la grâce de Dieu, elle est capable de s'élever et de continuer d'avancer et de continuer de prier et de continuer de croire en dépit des circonstances. Et en fait, c'est un peu, c'est comme cette femme-là, j'ai déjà donné cette illustration-là. Une fois, j'ai réalisé, j'avais un rendez-vous au centre-ville de Montréal dans une grande tour à bureau. Et là, en fait, le rendez-vous était au 12e étage, presque au dernier étage de l'édifice. Et j'ai été saisie face à l'ascenseur et l'ascenseur est arrivé, les portes se sont ouvertes, je suis entrée dans l'ascenseur. Et j'ai fait face à une série de boutons, de flèches. Et j'ai eu, elle me posait la question, si je veux aller au haut, aller à mon rendez-vous, aller au rendez-vous qui m'était fixé, j'ai dû peser sur le bouton qui était 12e étage au lieu de peser sur le bouton garage. Et c'est ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Pour t'emmener plus haut, il veut te donner la force face à un défi de dire, « Aujourd'hui, je choisis la perspective d'en haut, je choisis les promesses d'en haut, je choisis les choses d'en haut, je choisis de prendre le bouton, de peser sur le bouton haut, parce que c'est au penthouse, parce que c'est en haut que la vie et la vue est plus belle. Et lorsque je choisis en bas, et des fois nos émotions nous poussent à peser vers le bas, et là on se retrouve au garage, où c'est froid, où tout est noir. Alors dis-moi aujourd'hui, Stéphanie, dis-moi, dis-moi, est-ce que tu es dans une situation où tu as besoin de la grâce de Dieu pour aller plus haut, de t'élever? Et comme à chaque fois, je suis de tout cœur avec toi, aucune condamnation. Moi, ça m'est arrivé d'aller peser sur le bouton garage et me retrouver au sous-sol. Mais aujourd'hui, si tu le demandes, et on va prier, je prie pour toi, que Dieu te donne cette force d'aller plus haut et de voir la perspective d'en haut. J'ai dit, et je vais te le lire, une femme qui s'élève, qui choisit le penthouse, qui choisit de regarder en haut, une femme qui s'élève sait qu'elle peut avoir une vie significative, remplie et joyeuse, malgré les circonstances dans sa vie. Une femme qui s'élève entre gracieusement dans chaque décennie, en découvrant que chaque saison apporte de nouveaux aspects à aimer en elle-même. Peut-être que dans une saison de ta vie où c'est plus difficile, une femme qui s'élève va trouver les bonnes choses dans chaque saison. Une femme qui s'élève sait que les biens matériels ne sont pas garants de ton bonheur. Peut-être que tu es dans les défis financiers, mais Dieu peut te donner la joie et le bonheur dans cette situation-là, lorsque tu recherches la perspective de Dieu. Une femme qui s'élève sait que la richesse dans la vie, c'est de mettre l'emphase sur ce qu'elle a, et non sur ce qu'elle désire, ce qu'elle attend. Une femme qui s'élève sait que pour prendre bien soin des autres, elle doit prendre bien soin d'elle. Et c'est important de t'arrêter et de dire, « Si je veux m'élever, il faut que je me fixe, je prenne soin de moi, il faut que je prenne soin de ma vie spirituelle. » Une femme qui s'élève sait qu'elle ne contrôle pas sa destinée, mais qu'elle peut y participer activement. Une femme qui s'élève sait que pardonner n'absout pas l'offenseur, mais libère son propre cœur de l'offense. C'est ça aussi, c'est élever, choisir le haut, c'est choisir de pardonner, même si ce n'est pas facile. Une femme qui s'élève sait que le bonheur n'est pas l'art de bâtir une vie aseptisée de problèmes, mais plutôt l'art de réagir face à l'adversité. Et je te donne trois clés, trois étapes, et je te dis que ce n'est pas machinal, mais vraiment, tu sais, ce n'est pas juste que je te donne trois clés faciles, mais je te donne trois étapes que si tu les mets en pratique, Dieu va t'emmener au top. Et j'ai dit trois étapes, T-O-P, top, et je crois sincèrement que si tu fais cet exercice-là, tout de suite après avoir écouté cette émission, ou prendre un temps en prière dans les jours qui vont suivre, et de ne te poser pas juste écouter la capsule, mais d'aller un pas plus loin, de faire ces trois questionnements-là. Un T, je dis top, Dieu veut t'emmener au top, le temps. Arrête-toi et pose-toi des questions. La Bible nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Si tu veux aller plus le haut, si tu veux t'élever au-dessus des circonstances, avoir la perspective de Dieu, choisir les choses de Dieu, tu dois t'arrêter, prendre le temps d'évaluer dans quelle sphère de ta vie tu voudrais atteindre de nouveaux sommets. Quelles sont les sphères de ta vie? Est-ce que c'est au niveau émotionnel, tu dis, ça, cette colère-là, cette jalousie-là, c'est terminé pour moi, je veux choisir les choses en haut. Est-ce que c'est au niveau du pardon, de t'arrêter de dire, cette personne-là, même si je pense que cette histoire-là est dernière, moi, j'en parle encore et ça m'a blessée, je veux aller au top, m'élever au-dessus. Est-ce que c'est au niveau du pardon? Est-ce que c'est au niveau d'un pas de foi que tu as à faire? Est-ce que c'est au niveau, peu importe ce que Dieu mettra sur ton cœur, tu le sais, toi, quelle est la situation, la sphère de ta vie où tu aimerais aller plus loin? Alors, j'ai dit, Dieu veut t'emmener au top, ça peut être au niveau de ta vie spirituelle, prendre plus de temps avec lui, ça peut être au niveau de ton mariage, ça peut être au niveau de tes amitiés, dans quelle sphère de ta vie. Deuxièmement, les obstacles. Dieu veut t'emmener plus haut, et pour t'y rendre, c'est sûr, c'est indéniable, tu dois comprendre que tu vas avoir à faire face des obstacles sur ta route. C'est indéniable. Les obstacles font partie du chemin pour aller vers le haut. Et en fait, une femme qui s'élève, une femme que Dieu emmène plus haut, ce n'est pas une femme qui n'échoue jamais, mais c'est quelqu'un qui se relève après l'échec. Alors, est-ce que tu es face à un obstacle, peut-être à une prière, à une demande, que tu attends et que c'est un refus, peut-être que Dieu n'a pas encore répondu, c'est quelque chose que tu dois continuer parce qu'il faut que tu continues jusqu'à temps que tu perses. C'est peut-être au niveau avec ta famille, tes enfants, peu importe. Fais face à l'obstacle. Et j'ai aimé, il y a une marathonienne qui s'appelle Joanne Benoît, et j'aimais lire sur elle parce qu'elle a gagné, elle a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques. Et quand tu regardes sa bio, ça dit qu'elle, 17 jours avant la course qu'elle a courue, la course de sa vie aux Olympiques, elle a eu une opération aux genoux. Imagine-toi, en 17 jours, un obstacle majeur. Elle aurait pu baisser les bras et dire, j'y arriverai jamais. Mais cette femme-là a choisi, elle savait que pour être une médaillée d'or, il faut surmonter les obstacles, et elle s'est retroussée les manches. Je veux t'encourager à demander la grâce de Dieu aujourd'hui. Si tu es face à un obstacle, que Dieu te donne la force de continuer, de persévérer et de courir la course afin que tu puisses aussi surmonter ce que tu as à faire face et remporter la victoire dans ta vie. Et finalement, j'ai dit, top, prends le temps. Quelle est la sphère? Pose-toi la question, quelle est la sphère de ta vie? Deux, fais face aux obstacles. Mets des mots. Prends le temps avec un papier et crayon, peut-être ta tablette, ton téléphone. Quels obstacles fais-tu face? Et demande la grâce de Dieu, la force de persévérer. Et finalement, j'ai dit, P pour être au top, être planifiée et proactive. Les femmes, pour aller plus haut, pour aller plus loin, tu sais, on prend, on planifie plein de choses, nous, les femmes. On planifie les vacances, on planifie les repas, on planifie les rendez-vous chez le médecin, on planifie la famille, on planifie au travail. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive à notre propre vie, notre vie spirituelle, notre vie émotionnelle, notre vie dans la destinée que Dieu, personnelle que Dieu a pour toi, souvent, on ne planifie pas. Et je veux t'encourager à te fixer des objectifs. Tu as trouvé la sphère dans laquelle tu veux que Dieu intervienne pour t'emmener plus haut. Maintenant, fixe-toi des objectifs concrets. Prends un cahier de prière écrit et demande à Dieu de t'aider à réaliser, à atteindre ces objectifs-là. Souviens-toi que c'est pas, en fait, c'est pas un évangile de baguette magique que l'on prêche, c'est un évangile du Dieu tout-puissant. Et que ce n'est pas juste d'attendre comme ça que les choses tombent du ciel. Les choses viennent du ciel. Mais Dieu nous donne des clés pour s'en emparer. Alors, Dieu veut t'emmener au top. Prends du temps. Fais face aux obstacles que tu vas rencontrer et sois planifié. Et souviens-toi que tu peux aller au penthouse, que c'est dans les hôtels les plus chics, les restaurants les plus chics, que c'est en haut qu'il y a la plus belle vue. Alors, demande à Dieu aujourd'hui de ne pas aller vers le garage. Mais dis, Seigneur, je veux me rendre au top et aller plus haut avec toi. Je te laisse là-dessus. Sois assuré de mes prières, femmes de destinée. Et je sais que je sais que je sais que Dieu te voit en tant ta prière et il va t'élever au-dessus de tes circonstances. Alors, je te laisse. Tu peux aller regarder la Masterclass gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Écris-moi un petit commentaire si tu veux dans le chat. Je te fais un gros bisou. Et à bientôt! Sous-titrage ST' 501